Je crois que ce qui est important, c'est que les décisions qui sont prises dans ce domaine-là se font en termes de processus de discussion, de discussion collective. Ce n'est pas tel ou tel membre de la francophonie qui prend telle ou telle décision, mais lorsqu'on décide de se réunir à Montreux, à Montréal, à Kinshasa, à Lyon ou à Beyrouth, ce sont des décisions collectives de la famille francophone et c'est ça qui est important. Je vous renvoie à la déclaration bilan que j'ai faite hier après le sommet de Montreux où nous nous sommes réjouis de la décision de l'OIF de tenir son prochain sommet à Kinshasa. Donc je crois que ce qui est important, la francophonie, ce n'est pas ni le Tour de France, ni un concours de Miss Monde. La francophonie, c'est d'abord un esprit, un esprit de partage, un esprit de coopération. C'est ensuite un espace où les décisions se prennent de manière collective. Et donc, hier c'était Montreux, demain ce sera Kinshasa, aujourd'hui c'est Lyon, après-demain ce sera un autre endroit. Mais ce qui est important, indépendamment de la localisation géographique de telle ou telle réunion, ce qui est important c'est de savoir qui participe, quels sont les sujets de discussion, de débat, de travail en commun, quels sont les objectifs que l'on se fixe au niveau collectif, et surtout, surtout, quels sont les résultats auxquels on aboutisse. Qu'on aboutisse à ces résultats sur le continent africain, sur le continent américain, dans le continent asiatique, sur le continent européen, à mon sens, peu importe. Ce qui est important c'est de faire avancer les choses, de faire avancer la construction de cet espace francophone. Montreux a été une étape importante, maintenant il va falloir travailler dans toutes les enceintes de la famille de la francophonie, on va le faire à Lyon, et on va le faire dans beaucoup d'autres endroits, et le prochain sommet aura lieu à Kinshasa, et là, naturellement, c'est une très bonne chose.